j'ai pas j'ai galéré mais j'ai compris et là du coup il faut des larves communes il faut et et mutagène de l'engrais voilà et du coup tu as deux types de papillons enfin tu as deux types de papillons et les papillons rares et les papillons moins rares du coup tu es parti en direction du biodome non je vais crafter deux larves de papillons bleus après tu peux pas choisir je vais faire la durée et après on verra ce que ça donne parce qu'on n'a pas de larves rares on est d'accord non il faut des il faut délouter j'imagine et l'avantage c'est que ça multiplie les le taux d'insectes du coup on était à quasiment 100 kg si je te dis pas de bêtises insectes je crois on est on n'était pas à 100 kg mais ça monte bien vite là on va passer les 100 kg et à 100 kg on débloque un craft semble oui je crois aussi la graine d'arbre est légale voilà et légère et ben il faut faire un nouveau générateur d'arbre il ya des larves qui se ramassent et d'autres noms c'est factuellement vrai oui oui il ya des larves qui ne bougent pas de leur canapé personne aussi ah sachant sachant est ce que tu es bien prêt non que pas tant pis vas-y après c'est bon je peux je peux enchaîner je suis prêt on est à 170 tonnes de végétaux ça monte relativement faiblement ok donc il va falloir booster un peu ça à 550 tonnes nous débloquons une nouvelle un nouveau type de larves la larve de papillons chevron ensuite à 870 nous avons la larve de papillons amel ensuite à 2 kg tonne nous avons la larve de papillons lix et ensuite nous avons ferme à papillons à 3,25 kg tonne cool donc on n'a pas fini de faire des t'es pas à pied lyon il ya encore plus de l'omg merci erwan pour les trois stric consécutives love sur toi trop fort erwan donc du coup donc du coup on peut limite faire un dôme par type de papillon quoi on pourrait faire ça et par contre le taux d'insectes monte en flèche de fou il ya encore il ya un dôme où il n'y a pas de papillon dedans oui et je pense que c'est un truc à faire oui carrément je profite de la création de ma larve pour aller poser une foreuse en plus on en est où en termes de pression du coup j'ai pas regardé je vais te dire ça dans quelques instants si tu veux bien patienter alors au niveau de la pression on est à 1,7 pascal alors ça n'a pas bougé des masses pas bougé des masses 1,7 pascal ouais change rien qu'est ce qu'on fait pas bien j'ai rajouté une foreuse quand même être pose on a juste doublé la production oui non mais j'entends bien et ouais ça après ceci dit là on part par seconde nous sommes à 243 mille nano pascal donc je pense que c'est donc du coup on est sur un facteur 10 puissance 1 9 par rapport au pascal donc ça veut dire qu'il faut 3000 fois plus donc si c'est ça dans mille mille fois plus de foreuses de production en pascal pour pouvoir être visible donc il y a moyen de gérer la production de pression autrement que par les foreuses parce que là c'est vraiment faible c'est peut-être un truc qu'on n'a pas encore débloqué soit c'est ça soit il faut passer par autre chose genre les et les comptes s'appellent à des optimiseurs ou alors les fusées pour les gens qui ne connaissent pas le jeu ça doit être horrible parce que du coup c'est la réflexion très théorique vous comprenez ce qu'on dit ou pas des eaux et pas des eaux fusée diffuseurs d'insectes forest t5 et c'est à 23 kg tonne de biomasse un 3 kg tonne ouais bah le problème c'est que maintenant je pense qu'on est vraiment à un stade où il faut améliorer la biomasse et on reviendra plus tard sur sur les facteurs un petit peu plus thermodynamique probablement quoi donc cricket parce que là en termes de pression le prochain c'est 13 pa et on est à 1 pa oui 1,7 et ça montre vraiment très faiblement donc c'est pour ça je pense que la pression ça montre à tout seul et et on mettra des foreuses carrière moi vous répétez la question non en gros gros seau dos entre la production de pression qu'on a et à le niveau qu'on a besoin est un facteur mille tu veux dire qu'il faut améliorer mille fois la production pour pouvoir avoir un effet visible ce qui n'est pas le cas et on peut pas se permettre de de crafter à masse de trucs parce qu'on n'a pas les ressources non mais là c'est suffisant les fois voisins je pense je pense que c'est largement suffisant mais juste il va falloir attendre tout simplement les patients de débloquer suffisamment de biomasse pour avoir les futures foreuses je vais m'occuper des extracteurs du coup comme on avait dit il y a une barre de super alliage là je pense que le prochain important c'est l'iridium qui va fatalement manquer un moment ou un autre il y en a à côté je vais aller en poser un là bas au bergine au bergine au bergine bergine à il est au nord d'iridium c'est ça en fait il y en a vraiment pas très loin c'est juste à côté de la du vaisseau on a visité à où il y avait des exclusifs genre tu le monde un petit peu et tu vas trop c'est vraiment gratuit le vaisseau il y avait des explosifs celui juste juste en bas de la base ouais je peux t'accompagner si tu vas pas droit je vais trouver allez je suis parti avec allez viens d'accord ne te perds pas est-ce que en ce moment vous êtes bloqué dans la fabrication de certaines technologies accessibles par manque ou absence de matériaux requis non pas spécialement non non ça va c'est ok attention et en dessous c'est là normalement il y a un creux dans un coin juste au troupé il y a des papillons en extérieur oui omg il y a des barres d'iridium à l'état naturel sérieux j'en ai trouvé une autre cas imagine tu peux miner des barres d'iridium à mon avis y en a pas tant mais ce serait bien peut-être que les g3 ils nous permettent de choper des barres directes je viens de trouver un coffre il y a donc un plan de micropuce une graine de courge de langues et un moteur de fusée et un mutagène t2 énorme ça veut dire qu'on peut faire si on trouve des larves rares on peut faire une nouvelle race de papillons ça c'est chouette par contre j'ai trouvé un passage au fond de la grotte ah oui non ça ramène à je sais pas si vous l'aviez vu ça en off je sais pas si on avait fait en off la rivière rouge là on l'a fait en off on l'a fait en off on a trouvé ce biome là en off le papillon il est posé voilà c'est joli du coup je vais récupérer plein de larves en passant c'est pas grave en fait si vous savez pas faire la différence entre un truc qui se mine et un truc qui se craft mais tu vas te calmer ça va maintenant je viens de trouver une larve de pipe de papillon néré multiplicateur d'insectes 600% c'est pas mal et et là n'est pas calmer la ha ha monsieur ericou et rocta moi j'ai rien dit c'est riquette ça ouais ouais j'ai eu peur pourquoi tu as eu peur au co parce que j'ai crié on sait bien faire s'histoire ça va maintenant les bouts du coup de l'art de papillon néré ça veut dire qu'on peut l'introduire directement dans un biodome pardon aoko ouais fait attention ne bully pas au courant j'ai pas bully aoko j'ai bully riquette c'est à ou quoi eu peur mais pareil c'est assez pareil ok oui devant tant d'arguments je ne peux captiquer merci l'impression que le professeur grondait la classe basse à basse à vous allez me copier 100 fois je dois donner mon prime chère n'auric ou ouah putain voilà c'est quoi ce béum il existait pas quand j'ai joué au jeu aha alors dis donc riquette comme ça il ya des trucs que nous on connaît et pas toi un alors 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 là que moi qu'est ce que je vais te dire que quand même à cet emboucher coin 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 à danger avec un art et les mecs qui sont complétement sous fou les foules sous ou sous et attendez qu'on soit montré tous les deux roule à l'un et alors là moi papa papa ça va être l'apocalypse 1 avec toujido les trois qu'elle est là ils vont quelqu'un pour faire les quatre qu'elle est de la colette l'apocalypse c'est vrai qui sera le prochain on t'aime aoko et on t'aime riquette bah voilà mais oui vous inquiétez pas on rigole un temps que vous êtes poli on rigole ok un extracteur d'iridium est ce que c'est suffisant je pense au moment parce que oui mais j'ai à au quoi dit mais moi aussi je vous aime ça va au co si tu es en otage n'hésite pas à signaler ouais alors je suis désolé mais je vais mettre une d'art de papier en erré 1 parce que ce qu'on a produit c'est du c'est du 120 alors que la papier en erré c'est 600% ah c'est très bien d'âme un souci bel comment ça on est barge c'est vrai je suis désolé mais les papillons ils sont incroyablement arrive j'arrive 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 regarde waouh ils sont joli on est d'accord bon je vais rester là vous vous rendez compte qu'on a des papillons quand même on a créé la vie on était dans le désert on a des papillons y avait rien on pouvait pas respirer dehors maintenant on commence à respirer presque on a le ciel bleu on a des métaux riz qui nous tombent sur la gueule mais c'est ok il faudra s'y faire c'est vous les pibillons ah non c'est les papillons ils sont là ils sont magnifiques car comme ils sont bons ils sont posés genre ils ont toutes les couleurs c'est bien stylé quand même ouais ok on a un deuxième extracteur de soufre tu l'a posé en face à côté ok très bien de soufre deux osmium deux super alliages un iridium et un uranium je vais aller en poser un autre vers l'uranium je pense souffre genre souffrir dans souffre genre sulfureux genre ça pue quoi ça me souffle attention à gougou à gougou et du coup verre à soie est ce que du coup si on met des trucs de verre à soie ça nous crée du tissu on est d'accord mais dans quelle craft ce que j'avais à soie c'est pas c'est obligé bonne question d'ailleurs on n'a plus de titane j'en ai quelques j'en ai réagi à nul oui de la soie il ya le truc qui fait des supers alliages là tout seul donc ça pompe le titane qu'est-ce qu'il y a un tatin ok j'arrive je reviens vas-y vas-y pour voir la boue à fin c'est important d'ailleurs je suis en train de me dire peut-être des extracteurs d'alu pour faire des autocrafters à à supers alliages ça peut être pas mal aussi peut-être même que je devrais faire ça en premier là ça fait huit c'est parfait 1,2,3 3 petits charmes parce que l'alu c'est pas qu'on va finir par en manquer mais un peu surtout si on crée du super alliages en boucle avec donc allons récolter de l'aluminium oui il est parti je sais Lumpa il est parti nourrir Nabu mais je vous parle à vous car avant toute chose je suis streamer et je parle à mon chat tu vois tu j'ai changé d'avis j'ai placé un extracteur d'alu t2 c'est bien voilà comme ça je pensais que tu parlais à Will non je vous parlais à vous comme ça je vais mettre un autocrafter au milieu de l'alu comme on a dit tout à l'heure et faire des super alliages qu'est ce qui a dit de mal sur moi rien du tout juste je disais ce que j'allais faire ok ok super 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 le gars le gars t'en fais des caisses un peu non ? ouais un peu j'ai appris des meilleurs tu sais c'est vrai je peux bien l'admettre manger sinon je vais mourir non c'était complètement con parce que je lui dis qu'il partait il a vu et j'étais parti donc voilà j'ai entendu j'étais parti oui je sens live là vous savez je le vois enfin je le voyais pas mais je le vois après peut-être qu'il y a aussi des caméras chez moi on est pas ça prêt finalement potentiellement potentiellement bleu 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 il me faudrait une barre de super alliage supplémentaire mais pour ça il me faut du titane ou alors faire un putain d'aller retour tiens j'ai du titane là bah non mais il m'en faut une pardon combien ? ah c'est pour ça je vais aller chercher du super alliage directement ou alors je vais vider les conteneurs d'aluminium et il y aura peut-être ce qu'il faut après il y a deux petits trucs juste devant est-ce que tu les as récupérés ? oui il y en a deux ? il y en a un ? ah oui tu les as récupéré il y en avait pas un deuxième ? je crois pas je me souviens il y en avait un deuxième peut-être que c'est moi qui l'ai déplacé pour l'aluminium ah oui ? oui c'est possible il te mérite pas c'est tout comment ? non mais on rigole on rigole enfin qui dit ça ? c'est Ricketts qui s'allie avec Lumpa et Lumpa qui fait la drama queen en disant je voulais être gentil moi ah Boubou Arnaud oui Lumpi Poucha est adorable on sait on sait on sait on sait bah oui sinon elle aurait été bonne depuis longtemps Marycats tu débarques mais sache que nous avons une commu absolument merveilleuse tu finiras par t'en rendre compte point 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 t'in 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 imagine pas comme vous attends pas comme vous avec votre délire de miel de ver à soie et d'exploitation animale dit la personne qui a poncé le jeu bien avant nous ouais après malheureusement dans le cas présent si on veut créer la vie on a besoin d'un contexte animal c'est ça mais c'est vrai que j'aurais préféré la veganie finalement ouais mais si on aurait pas créé une biosphère à ce moment là oui voilà c'est un peu le problème voilà après on les mange pas hein on est full vegan depuis le début hein je tiens à le dire pour le moment peut-être qu'à un moment donné on va faire la cuisine et on va faire des steaks de serre ou de poisson j'en sais rien mais on est une commu quoi t'as dit euh j'ai dit euh adorable adorable c'est pas ça que j'ai dit ouais il me semble que c'est adorable hein et je confirme vous êtes sympa avec nous en tout cas oui après si vous êtes dp là en dehors c'est pas de notre faute et vous avez les bonnes valeurs sur le chat en tout cas donc ça va j'ai juste pas entendu je reproche rien ah non mais j'ai rien dit j'ai rien dit ok au moins ça prend une titane ça en vrai faut augmenter la biomasse on le dit on le répète mais c'est vraiment la biomasse qui va faire le tout euh ouais là il faut faire des semeurs d'arbres à foison et euh et des dômes papillons euh je vais euh faire ça mais du coup vu que tout demande des supers alliages euh à voir cette auto crafter à super alliages ça peut être pas mal c'est l'heure d'arbre et ok ok et de ma papillon et de super alliages et il faut de l'engrais de l'engrais on en a ok bah je pense vraiment qu'il y a deux phases donc il y a la phase euh macro on va dire avec les principes bio thermodynamique la chaleur la pression et euh tout et euh et de l'autre partie euh t'as tout ce qui est biomasse ouais clairement ouais ça 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 y ressemble vous avez la comique vous méritez on fait de notre mieux hein je friche pas la moitié de ce que vous dites parce que les lives sont hachés comment ça les lives sont hachés c'est quoi ta connexion dit riquette comment ça ils sont hachiés qui a dit que c'était hachi j'avoue Aoko ta question avait l'air passive agressive on a une comique quoi t'as dit je reviens pour avoir un chan de coquicon t'as dit on était quoi là attend Linu Linu bouge pas t'as rien vu t'as rien vu les papillons Linu Linu ouvre grand émirette tu vois ces deux trucs verts là j'arrive je revends les papillons t'es pas prête regarde waouh et t'as pris le meilleur et le sais-tu il y en a d'autres partout dehors les papillons il y a des papillons qui vont dans cet avium tu les as traité de quoi là ? adorable ah si tu dégoûtes là pardon Aoko je recommencerai pas je dirai plus je faisais quoi ? ne partons pas dans quelques jeux trop scientifiques j'étais nul en svt après la termodinamique et tout ça là c'est pas de la svt c'est plus de la physique chimie et de la physique mécanique et c'est plus un niveau fac c'est normal que tu le connaisses pas trop si tu t'es jamais intéressé à ça c'est normal c'est complètement dingo votre abonné dans le chat là j'avoue elle est fifole celle-ci c'est un câble c'est un câble fun fact j'aime bien les papillons virtuels mais en vrai ça m'angoisse oh non je suis déjà allé dans une bulle à papillons à 100 francs 100 francs et j'avais une seule hâte c'était d'en sortir oh non après ça s'entend mais c'était pas quelqu'un du chat qui disait ça qui avait peur des papillons j'ai déjà entendu un truc du style moi aussi mais je sais pas si c'était les papillons c'est pas Axia ou... oh non on peut pas le mettre en extérieur l'autocrafter ah c'est terrible il y a qu'à faire une base c'est pas très grave la thermo-mg après on peut parler aussi de réaction adiabatique non ça peut se mettre sur une fondation toute simple ceci dit je porte bah en vrai je trouve ça intéressant tout m'intéresse mais quand on parle de thermes techniques bon bah oui après c'est normal tout est tellement compliqué on peut pas être spécialiste de tout anecdote j'ai découvert le concept de thermoclean dans Sid Meier Alpha Centauri du coup la thermoclean c'est la euh... ça correspond à une droite où il y a un gradient de température son moto genre tu vas passer d'un coup de euh... on va dire 10 degrés à 15 degrés c'est ça il était mon clé est-ce que ça marche ? larves communes ? pourquoi il trouve des larmes ? il y a des larves ? larves ? elle est où l'autre ? s'il y a pas ah mais c'est un truc de fou merci merci du jeu vidéo d'exister il y a un muséum où t'as plein de biomes comme ça à faire si t'aimes les papillons bah moi ça me dérange pas les papillons mais je peux comprendre que ça fasse flipper bah surtout que ça... certains papillons sont moches quoi ou sont clippants on va pas se mépoure hein c'est vrai euh... du coup je suis perdu sur ce que je fais et du coup euh... je voulais dire aussi euh... d'ici... d'ici 20 minutes je pense que je vais euh... je vais aller manger me coucher tout ça là parce que demain ça travaille ah bah oui après c'est minuit euh... bien sûr voilà c'est... c'est... c'est vinyle et vacances là hein ? ouais c'est du silicium qui manque est-ce que... y a pas un petit silicium par là ? j'espère que ça peut en trouver dans... dans ces machines sinon tout mon délire sert à rien ah tu trouves un poupin ? alors ça marche ? ça fonctionne même joli ça ça fonctionne parfait euh... tata tata on a dit que je voulais faire des biodômes leurs ailes sont jolies mais quand tu vois leurs trompes ça bouge ouais je comprends ça reste des insectes hein c'est pas fifou fifou qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? oula ! oula ! oula ! l'inu ! il nous faut des animaux maintenant oui là on est en train de créer une atmosphère on est à peu près à 27-28% grosso modo une fois qu'on aura de l'atmosphère on va pouvoir créer des poissons et les mammifères ouais ouais c'est des prochaines étapes mais ça c'est euh... c'est bon genre on va avoir des... peut-être euh... des lapins ouais ce serait fou des petits lapins dans la garrigue la garrigue aaa cette couche transitoire a des propriétés intéressantes pour la thermique et la vie oui et du coup ça permet aussi les mouvements euh... euh... les mouvements d'eau parce que du coup ça va créer un courant avec euh... la différence de température et ça marche aussi au niveau des couches de euh... au niveau du manteau bonne nuit loupa de euh... de la terre bonne nuit loupa genre typiquement c'est ce qui va permettre les euh... les mouvements de subduction qui va ramener le magma à la surface etc... au niveau des points chauds euh... break la SVT c'est euh... il a dit subduction ouais est-ce que ça te rappelle des euh... des sous-nuit ? j'ai fait un AVC waouh j'suis content j'ai eu 18 au bac avec la subduction putain c'est vrai que c'était le sujet de notre bac mais non mais euh... c'était le crétacé tertiaire c'était le crétacé tertiaire ouais c'est vrai qu'est-ce qu'il dit ce con ? on se souvient du sujet de bac qu'on avait eu en SVT bah parce que c'est là qu'on a eu la meilleure note toi t'as eu 18 ou j'ai eu 17 allez vas-y qu'est-ce tu as à faire ? et oui ça rattrape le 3 en maths let's go t'as eu 4 en maths t'as pas eu 3 ? j'ai eu 3 moi t'as eu 4 non non j'ai eu 3 moi j'ai eu 5 on avait un point d'écart j'ai eu 3 hein j'suis persuadé d'avoir eu 3 putain j'étais persuadé que t'avais 4 j'ai fini le jeu et beaucoup 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 de trucs ouais il nous reste beaucoup de choses non c'était 3 en maths c'est encore pire que je le pensais en fait ouais une méga merde en maths ouais et encore aujourd'hui dès que ça dépasse la division je suis haché hein euh du coup oui concentre-toi hein ça va bien se passer on va faire des papillons hein des papillons on se souvient on se sait tu vas faire un troisième dom oui je veux rien savoir j'ai rien dit euh ouais moi je vais faire le dernier extracteur pour le doubler l'uranium et puis euh ce sera pas mal et je vais essayer de faire des trucs pour générer des arbres tatata euh un deux qu'il y a pour le algue qu'à métan métan j'ai tellement longtemps qu'on a pas fait un petit végétube à l'ancienne est-ce que ça te manque ? non non parce que maintenant on sème des fleurs et ouais et on récolte la tempête non c'est pas ça la c'est pas ça c'est pas ça ah zut quel nul nul germain euh et euh et euh ok ah y'a plus d'alule en celui-là ok donc ça en avant il faudrait un troisième voilà engrais et elle j'ai des engrais T2 il faut des engrais T1 en plus et comment on fait les T1 ? et ben c'est très simple Jamy avec du soufre euh avec du soufre et des aubergines et des algues j'ai pris l'info 3 aubergines 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 l'inu se roule dans les champs de conficaux pour s'endormir faut le savoir c'est très spécifique quand même j'ai faim ça n'a rien à voir mais j'ai faim ok 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 salut zone à uranium c'est vraiment quelqu'un dans le chat ? non j'aurais rire j'y avais même pas pensé non je suis vraiment dans la zone à uranium il n'y a plus de silicium non plus ? il y a deux coffres de silicium oui et on a quasiment comme quoi l'autocrafter à super alliage c'est pas forcément une bonne idée justement c'est pour le super alliage c'est pour la bonne cause 123h Ricketts ah oui on a pas fini dans la majorité sur la deuxième partie qui a été terminée j'ai à peine touché à l'orlée access il y a deux parties dans le tas j'avais que souvenir d'un champ comme ça dans le magicien d'oz mais c'était peut-être pas des coquelicots en tout cas c'était des fleurs rouges mortellement somnifères c'est pas des coquelicots après les coquelicots c'est mortel faut pas les consommer ah bon après j'en ai plein des super alliages ouais j'ai récupéré ce qu'il me fallait un max de l'or va au cours j'espère que tu vas passer de bonne nuit tout ça je dors bien j'ai ma cité de repasser ok j'ai menti je vais en faire un dernier de la zéolite du pot parce qu'à un moment donné on va en avoir besoin aubergine 1 3 4 5 6 très bien bergine non bergine je vais récolter déjà bergine je vais consommer 4 5 4 nuiaoko et fif repose toi bien très bien ensuite on a dit qu'il faillit du souffre et des algues on va me hurler dessus si je rentre dans les détails alors je vais rester évasif mais il y a une partie assez énorme du jeu ils sont passés complètement à côté d'accord terrible ils ont foiré quelque chose on a foiré un truc c'est nous qu'on a foiré un truc ah c'est nous ? je pense on est passé à côté c'est nous qu'on est passé à côté ou c'est les devs qui sont passés à côté parce que je vois pas comment on aurait pu passer à côté d'un truc ah franchement il y a peut-être des trucs qu'on a pas exploré c'est possible après peut-être que Ricketts t'a pas tout vu ça c'est ce qui est probablement le cas puisqu'on a fait des trucs en off lui il est où mon extracteur ici ? ah il est là oh putain oh du super alliage c'est gratuit ça oh non ça donne du fer ça donne pas de la zéolite après peut-être que la zéolite c'est le T3 peut-être ouais vous avez rien foiré vous avez manqué de l'exploration euh ah bon ? on a fait pas mal d'exploration en off après on a pas tout vu encore c'est sûr là aujourd'hui on a pas fait d'exploration mais la prochaine fois probablement ce qui est hilarant c'est que vous êtes souvent passé aux endroits critiques ce soir critiques ? mais c'est peut-être parce qu'on les a déjà visités tu crois pas ? t'as pas un indice minime qui nous mettrait sur qui nous ferait comprendre si on l'a fait ou pas ? plus si on l'a fait on saura qu'on l'a fait ? où est-ce que je peux la mettre du coup si je la mets pas là ? il y a l'obsidienne mais on en a pas vraiment besoin je peux aller la mettre à l'iridium peut-être que manger les papillons permet de s'immuniser à la lave et du coup de passer en dessous et de découvrir un biome secret imagine 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 que imagine que ce soit le biome champignon rivière parce que c'est littéralement en dessous de la lave c'est vrai j'aurais vu si vous avez mis le doigt sur un des plus gros trucs du jeu après ça fait un moment qu'on a pas exploré c'est vrai il y a des zones dans lesquelles je suis jamais allé quasiment genre l'ancien biome de glace j'ai jamais foutu le pire ça sera pour la prochaine fois après il y a toute une exploration qu'on a faite bah oui si on était en live j'ai rien dit on était en live quand on l'a faite celle là sinon on est à 15 gigas pour faire information pas mal ça suffisante quoi ça avance je suis en train de me dire que des autocrafters à barre d'uranium et barre d'iridium près des foreuses en question ça pourrait être intéressant ça c'est une riche idée faudra quand même aller relever de temps à autre quand ce sera blindé de minerais à la con et qu'on pourra plus faire de barre avec mais encore une fois il n'y a pas à explorer à mieux fouiller les endroits où vous allez déjà d'accord on a le temps de découvrir alors c'est à la fois très vague et très bizarre je sais pas si jamais tu parles des portes qu'on a trouvé on a trouvé des portes ou pas la porte euh autocrafter il me faut du coup deux barres de supers alliages ça lague ça lague oui mais les pendons héhé euh larve de papillon voilà larve de papillon numéro 2 est-ce que j'ai pas quelque chose j'ai une larve à poser ce labyrinthe de coffre là c'est à gêne on veut dire qu'il doit fouiller la cuvette des toilettes de la base ah non c'est vrai qu'on n'y a pas pensé damen aide qu'allons nous devenir vous avez pas trouvé les clés non pas encore on les a pas réellement cherché les clés des portes on les a pas vraiment cherché pour l'instant après peut-être qu'elles sont dans la zone à côté et c'est en fait euh je me dis surtout qu'il y a il y a des endroits où il faudrait qu'on retourne ok genre euh des vaisseaux non ? de toute façon il y a des vaisseaux faudra qu'on y retourne pour euh quand on aura les trucs de de ah comment ça s'appelle de réacteur nucléaire là papillon papillon abusé waouh cela dit que vous ouvrir les portes ça va vous inciter à explorer oui quand on voudra trouver les clés on fouillera juste que pour le moment on optimise la terraformation si le jour où on pourra explorer sans oxygène déjà ça nous permettra de faire des meilleurs exploits déjà déjà là le but d'aujourd'hui c'était un petit peu d'atteindre la phase oxygène bon c'est pas pour tout de suite mais des bisous l'inu on est bientôt sur la fin là de toute façon et bisous bonne nuit on terraforme bien on terraforme bien euh parfait parfait je vais aller euh j'ai hâte de faire des chemins des chemins ? des chemins juste des dalles c'est vrai chemin pour relier deux endroits est-ce qu'on en aura vraiment besoin car nous aurons des téléporteurs ? non mais c'est plus joli ok d'accord ouais est-ce que t'as quelque chose en cours là maintenant ? oui mais c'est bientôt fini d'accord je fais un un autocrafter à barre d'uranium parce que je vais pas tarder à me déconnecter il est temps fredon oh bah bien sûr tant que que je me mange et tout moi aussi allez ça crave des barres d'uranium ça c'est plaisant direct une seule mais c'est déjà bien c'est déjà pas mal faut juste venir de temps en temps pour vider le reste de la merde quoi c'est tout et remplir nos propres coffres bah non parce que là du coup si je veux faire l'autocrafter à barre d'iridium faut que je fasse un aller-retour au au forest d'osmure mais c'est pas c'est pas à côté assez tu m'y feras penser la prochaine fois bah de toute façon on va passer on est à 30% de la phase oxygène donc ça veut dire que la phase oxygène va se terminer aux alentours des 30 gigas peut-être un peu plus 35, 40 ouais techniquement on doit faire répondre encore ça me parait un très chaud on verra mais je suis assez content parce que la biomasse avance bien genre vraiment bien ça a été un ça a été un des chantiers aujourd'hui et je suis assez fier de vous annoncer qu'on a de la biomasse on a des animaux ce qu'on n'avait pas avant on a des papillons des insectes on a des ruches à abeilles d'ailleurs il faut que je vais récolter le bientôt la larve de papillon chevron d'ailleurs oui oui des petites abeilles du miel bien sûr very soon une autre graine d'arbre aussi je pense que le chantier de la prochaine fois comme on l'avait dit tout à l'heure ce sera de faire des générateurs d'arbres voilà il faudra remplir aussi les papillons d'hommes les dhommes papillons il y en a 3 il en manque 2 à remplir pour générer de de la biomasse ah oui t'en as fait 3 supplémentaires ouais ok je voulais domestiquer la planète avec des chemins et pourquoi pas sachant que la map est assez limitée oh tiens il y a un truc ici caisse dorée maquette dorée butagène butagène bardosmium graines de nulna pas mal c'est rigolo ça déjà les trucs à arbre du coup comment je fais pour sortir ? ça peut aller vite il y a des papillons partout oh larves rares ça y est on a des larves rares au moins une gg petite récolte là comme ça on prévoit les bioplastiques du coup il faut de l'engrais il me semble pour pour les larves pour la séquencer c'est quoi qu'il faut ? je ne sais plus ouais c'est de l'engrais ah les bâtards euh l'engrais on a dit que c'était quoi ? on a dit que c'est des adis du soufre et des aubergines ouais je fais ça je séquence le bordel il y a pas mal de champignons c'est beau ça un trois j'en ai deux un euh et aubergines aubergines ouais les bioplasties ça veut dire un deux trois quatre cinq six huit et du coup en terme d'énergie ça va être trop cool d'avoir de mettre des cellules dans les vaisseaux abandonnés parce que ça va générer du ah peut-être de l'énergie mais on est on sera pas à côté peut-être bien ouais et on pourra partir de la planète OMG il y a deux coffres d'algues ou un seul coffre d'algues ? il y en a qu'un ah mais il y en a en haut déjà non ? les algues ? ouais ça les rectifier un peu je prépare les craft pour les futurs générateurs d'armes et c'est le mukagen c'est quoi le mukagen T2 ? je sais pas ah c'est le T3 on a pas les mukagen T2 encore c'était le T3 on a pas le T2 encore non et et on a du mukagen quatre il y a un truc qui serait très cool et qu'on a pas pour le moment c'est une sorte de bestiaire la complexionite tu vois c'est vrai peut-être que ça viendra hein imagine le but du jeu c'est de de générer énormément de d'espèces différentes pour avoir un écosystème viable et du coup tu peux créer toutes les espèces du monde ça serait ouf ouais ça serait colossal ouais ça serait ce que pour les végétaux, les animaux, les insectes genre je prends je dis oui ça génère pas d'énergie ça ouvre quelques portes il paraît ah ah on verra ce genre de portes ce genre de portes ah c'est vrai qu'il y avait pas mal de portes fermées un peu partout sur dans les vaisseaux c'est vrai bah hâte d'essayer alors effectivement effectivement c'est une bonne analyse et voilà le papillon oh ils sont beaux ceux là aussi ils sont des vaisseaux pas des générateurs les alimenter ne relance que les systèmes de bord ça aurait pu hein je suis sûr que t'as moyen de crafter un vaisseau et de te barrer de la je sais pas moi j'ai bien envie de voir la fin quand t'atteins tous les craft et tout ouais oui donc bien sûr est-ce qu'ils viennent te chercher et ils te disent c'est bon vous avez réussi vous êtes acquitté ça acquitté non mais je pense qu'il y a moyen de de se barrer de crafter un vaisseau et de se barrer ça serait logique en fait une fois que tu as rendu la planète habitable et qu'elle est fonctionnelle de permettre une fin de jeu comme ça c'est oui complètement surtout que surtout que comment dire ils te l'annoncent plus ou moins dans les messages t'es pas autorisé à quitter la planète tant que l'interformation n'est pas terminée ouais et puis il y a un peu le côté on verra pas d'autres pnj c'est sûr tu vois il y aura bientôt le summer dorm t3 c'est beau ça ouais je sais riquette euh il m'en manque 3 euh du coup en terme de biomasse on est comment là en terme de génération ? putain la vache et les insectes avancent si vite bah tu m'étonnes on vient d'avoir les 500 on est à 523 c'est pas plus mal du coup on va voir le générateur de soie le fameux tu vas mettre des verres à soie pour faire de la soie que tu vas changer pour faire du tissu j'imagine hein du tissu didu didu l'équipement c'est quand on subit pas la peine monsieur Arnaud le jeu c'est la peine oui bah si du coup euh t'es euh non mais d'accord oh ça joue sur les mots ça y est tu auras purgé ta peine on va dire ça joue sur les mots vous avez compris ce que je voulais dire euh je viens de voir qu'à 800 tonnes d'insectes on va voir un extracteur génétique permet de l'extraction de gènes d'une multitude d'êtres vivants qu'est-ce qu'il manque ? waouh ça risque d'être badass bah il y a moyen de faire de créer des êtres vivants comme ça hein souffre et aubergine qu'est-ce qu'il peut manquer ? les aubergines ? ah les aubergines c'est chaud je crois et je regarde au niveau des animaux il y a des poissons affichage des poissons ah c'est juste un affichage ferme un poisson c'est que j'ai pas chopé assez d'algues non c'est les aubergines qui manque ah ouais y'a plus l'aubergines merde on va faire des grenouilles bon après j'ai ce qu'il faut pour faire déjà 5 trucs d'arbres ce mort d'arbres ? ouais je vais poser l'eau ah ok sache que à 50 kilos de tonnes de biomasse on peut faire un synthétiseur génétique voilà c'est rien que ça voilà coucou Lifranox bonne nuit Lifranox bisous Lifranox bisous il n'a fait que assez la vivante pour animaux les animaux nourris avec ceux-là ont une production avancée augmentée bah en vrai une fois que t'as débloqué tous les animaux c'est y'a plus grand chose ok une fois que t'as les animaux en gramme ça va aller vite attention y'a un aspect du jeu qu'on a pas vu hein c'est pas faux n'oublie pas c'est notre petit secret bah sachant que y'a après ceci dit c'est pas faux parce qu'au début on avait juste la... les plans avec la terraformation, l'oxygène, la chaleur machin là y'a la biomasse qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en plus de la biomasse ? sachant que on va débloquer des trucs de type écosystème il me semble qu'il y'a un plan écosystème voilà produit des larves et augmente le niveau des plantes peut-être qu'on va voir des trucs genre création de biomes peut-être bien ce serait ouf on a plus du tout... oh non oh non c'est la tuile ça tu veux quoi ? des graines d'arbres de... de quel type ? peu importe des arbres j'en ai une il m'en faudrait 5 euh... ça c'est des fleurs euh... l'hyrme c'est des fleurs hein ouais après euh... après on peut en crafter rond c'est ça parce que j'ai posé les générateurs d'arbres mais j'ai pas les arbres pour aller dedans j'en ai posé 5 j'ai qu'un arbre euh... il faut de l'écorce d'arbres alors en haut il y a des plantes de pesteras c'est pas ça qu'une d'arbres cerné hein ah il faut des mutagènes on a plus de mutagènes non mais ça peut se faire ah non il faut de l'engrais euh... il faut des mutagènes je crois qu'il faut de l'engrais ouais ouais non non il faut pas de l'engrais pour les mutagènes il faut juste des échantillons de bactéries et des cartouches de méthane et pour faire des échantillons de bactéries il faut juste euh... des algues et de l'eau euh... c'est pas un troisième truc avec les mutagènes ? un troisième truc ? c'est pas un craft à trois trucs ? il y a le méthane c'est pas du chauffe ? euh... c'est pour faire de l'engrais ça toi tu veux faire des mutagènes c'est du soufre c'est exactement ce que je viens de dire oui mais je l'ai dit tout à l'heure ah mais j'avais pas entendu ça j'ai dit soufre, méthane et euh... échantillons de bactéries et bah regarde je suis en train de faire des... des bactéries je viens de faire trois mutagènes j'ai des bactéries là je vais aller looter les écorces dans les biodômes ce qu'il en reste mais bientôt plus donc autant récolter il fait tout noir ouais du coup il y a des euh... tu les prends ? ouais il y a des arbres qu'on a pas encore tenté de crafter bah du coup c'est l'occasion on a eu des euh... pour ça alors du coup pour les deux derniers il me faut des plantes oremas et euh... j'allais les chercher et tusca alors tusca je sais qu'on en a ah non il y en a trois nouvelles ? non nulna 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 tusca oremas nulna j'ai oremas pestera tusca j'ai pas oremas pour moi oremas c'est des violettes peut-être qu'on en a pas c'est des violettes j'ai que shangs lirma tusca et pestera wenn Irma zyłna voulu ludes en tusca je sais pas ce que toi t'en penses bah si on n'a pas d'orema ou est jusqu'à bas 3 tu ce cas alors pas autant faire une île là aussi pour la diversité oui bah deux tu ce cas une une après je te prends les trois je te mets dans la dène tu peux ouais tu peux le mettre direct tu 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 c'est un peu long ça non les arbres c'est un peu plus me laisse le temps de faire le dernier mutagen qui me manque éventuellement j'ai posé les briques terry normal ah oui bien vu du coup soufre et méthane allez zoom s'asseoir ça c'est nul ouais c'est dommage on va bien le temps de m'asseoir des fois une petite chaise et posée la petite chaise la petite chaise ouais voilà donc du coup avec les quatre fleurs que tu as amené ça me fera quatre quatre nouveaux arbres vu que j'ai déjà inséré un truc dans un truc il en reste que quatre à nourrir avec ça on aura quatre nouveaux générateurs d'arbres peut-être la prochaine fois oui parce que moi je vais m'en aller ouais parce que là c'est trop long voilà voilà c'est un peu ça le jeu d'écho moi aussi c'est parti sauvegarder et retour au menu principal mesdames et messieurs this is the end oui voilà et du coup on s'est arrêté on a commencé à 3 gigas c'est ça de biomasse 4 gigas 4 gigas ouais et ben on est à 16 66 et 16 62 eh ben on a fait la 4 à mal c'est une somme on a bien bossé rdv lundi prochain voilà grave j'espère qu'avec mesdames et messieurs j'espère que c'est cool pour vous 1 du coup de quoi du coup il va être temps des bisous merci arnaud bah des bisous et puis et puis et puis et puis à bientôt auto nouvelles aventures bah ouais on se on se tient au jeu toute façon c'est ça des gros bisous merci de m'avoir accompagné ouais et puis à bientôt parce que notre soirée des bisous le chat d'arnaud des bisous le chat de oui bonne nuit bonne nuit nuit à très vite aller voter au revoir voter 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 bisous on peut s'asseoir crafter des banquettes ouais mais s'asseoir par terre tout bêtement ce serait bien et bonne nuit seven bonne nuit à toi mesdames et messieurs petit shout out pour will acnou quand même qui nous a accompagné toute la soirée pour celles et ceux qui ne le connaissait pas n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne je sais que vous n'êtes pas très nombreux à pas le connaître on va pas avoir fait l'effort d'aller le suivre allez-y voilà n'hésitez pas et puis et puis et puis en ce qui nous concerne en ce qui nous concerne je vais vous faire un petit pôle savoir où est-ce que je vous raid parce qu'on a colette qui est sur telles of symphonia on a kemparici qui est sur dark souls et on a cladol qui est sur elden ring voilà 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 ta boîte de chat est super en retard sur le vrai faut refresh ça vient pas de chez moi ça red pour l'interrogation nous avons colette sur tales of symphonia kempar kempar sur dark souls et cladol sur elden ring je vous laisse choisir vous avez deux minutes n'hésitez pas à voter mesdames et messieurs pour celles et ceux qui continuent l'aventure twitch voilà donnez moi votre avis chez qui vous avez envie d'aller derrière et pour ce qui est de nous j'ai sorti le planning sur le discord que je vous remets là et sur les réseaux sociaux divers et variés dans l'après-midi pour vous le dire à l'oral demain on se retrouve à 15h normalement attendez parce que j'ai eu un mp entre temps et j'ai peur d'une chose pas du tout tout va bien non tout va bien demain 15h pour baldur's gate 3 voilà mercredi matin animal crossing on commencera à 11h à partir de maintenant ce sera 11h parce que 10h en ce moment c'est compliqué donc ce sera 11h animal crossing de 11 à 15 voilà ce ne sera pas 11h14 ce sera 11h15 mercredi matin jeudi la grosse journée de stream qui commencera à 15h avec 1h30 d'animal crossing into du zelda jusqu'à 20h into de la survie avec alain sur ark jusqu'à minuit et vendredi normalement dans l'après-midi on devrait pouvoir reprendre le let's play sur kingdom arts 3d voilà ça fait un moment qu'on l'a laissé de côté le pauvre donc on va continuer un petit peu ça et après samedi off et dimanche on sait pas ce qui peut se passer dimanche peut-être un live peut-être pas ça dépendra de ma forme into de mon inquiétude sur la suite de l'existence voilà 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 je conduis le matin donc ça change un pour moi je vais dodo après le raid et bien ça marche mais n'hésitez pas à suivre le raid pour les points de chaîne et pour le soutien aux copains bien sûr ça fait toujours plaisir il n'y a plus de musique comment ça ? quid ? ça a pas non ? remettez moi de la musique de suite non celle là j'aime bien voilà le raid dit colette il n'y a qu'une seule personne qui a voté et bien écoutez cette personne aura le dernier mot slash raid colette dark colette qui nous a fait des bisous de loin tout à l'heure alors on va aller lui faire des bisous en vrai j'envoie le raid dans quelques secondes mesdames et messieurs passez une bonne nuit pour celles et ceux qui ont suivi merci pour les lurks merci pour le raid l'inu je sais que tu dors mais merci pour le raid et merci pour les follow qu'il y a eu je vous fais des gros bisous merci d'avoir suivi je l'ai déjà dit à demain 15h Baldur's Gate 3 Planet Crafter c'est une grosse dinguerie j'adore ce jeu et puis votez dimanche c'est important votez LFP voilà votez c'est tout je vous fais des gros bisous passez une bonne nuit à demain et ciao merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! à demain Sous-titrage ST' 501